Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour l'instant été. Aujourd'hui nous sommes Place de la Liberté à Brest où se tient le phénoménal handball, la tournée de promotion du Mondial 2017 de handball. Dans un instant nous serons avec Patrick Appéré à la Brest Arena où se dérouleront les matchs de la Coupe du Président du 21 au 23 janvier prochain. Mais tout de suite, l'actu en Bretagne. Une quarantaine de parents d'élèves se sont réunis lundi soir devant l'entrée de la cité scolaire de l'Iroise à Brest. Ils protestent contre l'absence de professeurs bilingues français-bretons dans la filière Histoire-Géographie pour cette rentrée 2016. Les collégiens dans cette filière suivent des cours de maths, musique, dessin et histoire-géo. En breton, ils n'ont plus de professeurs dans cette dernière matière. Alors certes, ce n'est pas un enseignement obligatoire, mais c'est un enseignement que les élèves suivent quand même depuis la maternelle. Les 3e sont évalués en breton, en histoire-géographie, au brevet. Donc là, l'absence d'un professeur d'histoire-géographie bretonnant est particulièrement problématique. Encore stagiaire l'année dernière, cette enseignante d'histoire-géo assurait les cours à la cité de l'Iroise. Lorsqu'elle a été titularisée, elle a eu une drôle de surprise pour cette rentrée 2016. En toute logique, j'aurais dû être affectée sur un support bilingue cette année dans l'académie de Rennes, donc pour continuer à enseigner l'histoire-géo en breton. Le fait est que j'ai été affectée dans l'académie de Versailles comme TZR, donc en zone de remplacement dans le Val-d'Oise, et que donc j'ai fait ma rentrée à Saint-Brie, sous forêt la semaine dernière, où je n'enseignerai absolument pas en breton vraisemblablement. Une mutation incompréhensible, puisque l'enseignante s'est formée pendant plusieurs mois à l'apprentissage du breton, en plus de son CAPES, une formation financée par la région bretagne. J'ai fait une formation de 6 mois, puis une formation de 3 mois auprès de l'organisme Scola Nemza, qui forme à 35 heures par semaine à l'apprentissage du breton. Et pendant cette année-là, j'ai été subventionnée, j'ai touché une bourse de la région bretagne, une bourse qui s'adresse aux futurs enseignants. Un professeur remplaçant pourrait être nommé, mais peu de chances que la mutation de Myriam Chevalier-Becadar soit annulée. Peu de chances aussi qu'elle dispense des cours de breton à 600 km de la région. Elles ne pourront plus compter sur leurs parents. Pour faire à manger et ranger leurs affaires, comme de nombreux étudiants, Leslie et Victoria se sont rapprochés de leur lieu d'études à Lorient. Entre les différentes possibilités de logement étudiant, elles ont choisi les studios du Crous, un choix de proximité, mais aussi le budget. C'est la deuxième année que je passe ici, j'ai emménagé en même temps que ma soeur. C'est 270 euros. Leslie, quant à elle, arrive tout juste pour cette première année à Lorientaise. Oui, c'est le début, je n'ai pas encore tout à venir. Les photos, les appuis, je peux être, je vais rester une clarelle. L'année dernière, j'étais en chambre étudiante, c'était plus petit. On était en cuisine collective, donc j'ai pu rencontrer pas mal de gens. Ici, c'est juste plus grand et on a plus d'indépendance. Le Crous dispose de 472 logements sur le Morbihan, qui souvent trouvent preneur. La totalité des logements sont loués. Il se peut qu'il reste quelques chambres ou studios à louer sur Vannes. De nouvelles demandes sont possibles en décembre, car tous n'ont pas pu faire leurs demandes aussitôt. Et au bureau Information Jeunesse à Lorient, on ouvre les possibilités de logement. En juillet, encore aujourd'hui, on les informe sur toutes les possibilités de logement qui existent sur la ville. On a une demande de petits logements type studio, TA. Pour ceux qui ont des budgets un petit peu plus restreints et qui cherchent une location à moins de 300 euros, ils s'orientent plus sur les chambres meublées. Et parmi les solutions alternatives, un toit, deux générations. C'est la possibilité pour un jeune d'être hébergé chez une personne senior de plus de 60 ans, qui vit seule ou en couple dans son logement. Le jeune ne paye pas de loyer, mais participe aux charges chaque mois. A cela se rajoute une aide ponctuelle pour des tâches du quotidien et surtout pour de l'échange. A Lorient et dans le Morbihan, la colocation est encore marginale, les prix des logements restant plus abordables que dans d'autres villes bretonnes. Quoi qu'il en soit, une fois les cartons défaits, il ne restera plus qu'à préparer son sac, car la rentrée, c'est maintenant. L'abandon des animaux de compagnie, fléau de l'été pour la SPA. Cette année, une hausse de 24% est constatée en France par rapport à 2016. À Vannes, la hausse se confirme, mais ici, à la SPA de Lorient, on relativise. Les propriétaires de chiens étaient sans doute plus responsables que les autres années. Sur les deux mois de l'été, on a dû avoir 80 chiens. Ils ont tous trouvé des mètres. Depuis le mois de juin, on doit en être à 80. Alors aujourd'hui, les boxes sont vides. Vous voyez, c'est vide. Là, on a un petit chiot, mais il avait ses petits frères et sœurs la semaine dernière. Et puis, ils ont été placés samedi. Et depuis, il est tout seul en train d'attendre, mais je suis sûre que dans deux jours, il sera parti, ce petit père. Pour les chats, c'est une autre histoire. Pendant les deux mois d'été, on a eu à peu près jusqu'à 60, 70 chatons. Mais à savoir qu'on est un petit refuge avec un habitacle un peu réduit. Parce qu'on n'a pas énormément de place. Et maintenant, bon, ça se termine un peu parce que les mamans ont mis bas déjà depuis quelques mois. Des chats pour qui la FPA insiste sur la stérilisation. Les gens oublient que deux chats fortement amoureux vous font trois portées la première année. Et la deuxième année, ça se multiplie. Au bout de quatre ans, vous avez 20 700 chatons. Lulu, Charlotte et Fidji cherchent toujours des familles. Mais attention, l'adoption, c'est du sérieux. Quand j'ai envie de dire non, je dis non. Quand le profil ne me plaît pas, pourquoi ? Parce que je dis toujours qu'on a autant de flair que nos chiens. Quand on sent qu'il y a une faille quelque part et que le chien ne sera pas bien, on dit non. Alors si vous êtes prêts et que vous cherchez un nouvel ami, Julio, Bella et Juju, la mascotte du refuge, vous attendent. Tout comme Maurice, qui était même prête à repartir avec nous. Nous sommes au cœur de la Brest Arena, ici en compagnie de Patrick Appéret. Bonjour Patrick. Bonjour. Adjoint au sport à la ville de Brest. Alors la Brest Arena a l'habitude de recevoir des grands moments de hand. Et là, vous n'êtes pas venu les mains vides. Oui, on a là le super trophée, celui qui sera mis en jeu sur ce Mondial 2017 garçon. Et on espère bien que cette équipe de France le portera le plus haut possible dans le cadre de cette finale où on les attend. Parce que si on est ici, c'est parce qu'il va y avoir les meilleures équipes au monde qui vont s'affronter ici entre le 21 et le 23 janvier. Voilà, le 21 et le 23 janvier, l'Arena accueillera la Coupe du Président. Donc un très grand moment de hand où effectivement, on aura là de très très belles équipes mondiales et puis également de très très grands joueurs. Donc un moment fort. Le Finistère aime le hand et je pense qu'on aura ici des moments tout à fait extraordinaires. Que Brest ait rejoint les villes accueillant les matchs de la Coupe du Monde 2017, c'était légitime finalement ? Complètement. D'abord parce que le Finistère, c'est une terre de hand et le plus important comité en France. 10 000 licenciés, c'est ça ? Oui, 10 000 licenciés. Et puis moitié garçon, moitié fille qui est aussi un exemple en tant que tel. D'autres départements nous regardent avec attention là-dessus. Et nous demandent d'ailleurs nos recettes. Et je crois que ce mouvement sportif ici dans le Finistère travaille bien ces questions et il faut le saluer. Et d'autre part donc effectivement, que Brest soit sur ce mondial, c'est d'abord l'image de Brest dans le monde entier puisqu'on est sur toutes les affiches. Et c'est bien pour une ville comme la nôtre qui a cette vision internationale. Patrick Capiré, vous venez de le dire. Le hand se porte déjà très bien en Finistère. Mais recevoir des matchs internationaux, c'est vraiment aussi une manière de mettre un coup de boost à la pratique du hand dans le département ? Oui, bien sûr. Et puis en même temps, il faut dire les choses. C'est-à-dire qu'au moment où on construisait cet aréna, pour nous, il était très important d'essayer de travailler à ce qu'on a ici de grands événements en plus que ce qui existe ici avec nos clubs. Et donc, on a travaillé ça et forcément, quand on a vu ce mondial 2017 de hand, on s'est dit, il faut vraiment travailler ça et faire en sorte qu'ils arrivent jusqu'ici. Et je crois qu'on a réussi notre coup et on est très heureux de cela. Bon, alors, petite incertitude aussi, c'est qui va jouer ici ? Parce que du coup, il faut attendre encore que les premiers matchs aient lieu, que les qualifications se fassent. Et puis ensuite, on verra qui on accueille ici. Mais dans tous les cas, on aura ici de très, très beaux matchs de handball. Patrick Appéret, est-ce que vous connaissez Rock et Coulette ? Oui, 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 je les connais bien. On les voit partout d'ailleurs et c'est très bien. Merci Patrick Appéret. On va retrouver justement en Rock et Coulette les mascottes du mondial 2017 sur le phénoménal handball, le village de promotion de ce mondial 2017 qui se tient donc ce mardi et mercredi, Place de la Liberté à Brest. Voilà, nous sommes Place de la Liberté en compagnie de Rock, la mascotte de ce mondial de hand 2017. Et puis, Edouard Donnelly, bonjour. Bonjour. Directeur général de ce mondial. Alors, Rock ici est là aujourd'hui pour animer ce village. Comme d'habitude, un immense succès. Rock, c'est la vraie star de ce championnat du monde. Alors, Edouard, ici on le voit, vous organisez Phénoménal Handball. C'est un village de découverte du ronde. Pourquoi organiser cet événement avant le mondial ? Le championnat du monde, ce n'est pas simplement 84 matchs. C'est beaucoup plus que ça. C'est une grande fête populaire un peu partout et ça commence dès aujourd'hui dans toute la France et notamment à Brest. Donc, même si on est à 4 mois de l'événement, le coup d'envoi, il est aujourd'hui à travers cette tournée et tous ces gamins qui viennent jouer handball. Comment se porte le ronde aujourd'hui en France ? On sait qu'il y a de très bons résultats, mais la pratique, comment ça se déroule ? Le ronde se porte merveilleusement bien à l'image du résultat de ses garçons et même maintenant de ses filles. Deuxième au JO. Deuxième au JO, belle médaille d'argent, les seules médailles d'argent des sports collectifs français à Rio. Donc, c'est magnifique pour le sport. Et puis, il faut d'autres projets. Il faut des championnats du monde à la maison. Il faut des projets comme ça qui se baladent dans toute la France pour continuer à développer le sport. La finale, ça sera 29 janvier 2017 à Paris. À Paris, à la Corotel Arena, à 17h30. Alors, à Brest, il y aura des matchs du 21 au 23 janvier. C'est la Coupe du Président. Qu'est-ce que c'est que la Coupe du Président ? La Coupe du Président, c'est les pays qui ne sont pas qualifiés pour les huitièmes de finale à l'issue des phases de poule. Donc, les huit pays, les deux équipes par poule qui viennent s'affronter ici dans une Coupe sur trois jours, huit matchs qui viendront décerner la Coupe du Président le lundi soir ici à Brest. Évidemment, il y a un objectif sportif. Mais vous, vous êtes fixé aussi pour l'organisation un objectif de fréquentation pour ce Mondial 2017. On souhaite qu'il y ait plus de 500 000 spectateurs qui viennent voir toutes les salles. Donc, on sait que les matchs d'équipe de France attireront des gens. Il n'y a pas de problème. Mais notre objectif, ça va bien au-delà. C'est d'attirer un très large public dans toutes les salles partout en France. Et un public de handballeurs, mais aussi un public de non handballeurs, un peu à l'image de ces enfants qui ne sont pas des handballeurs, qui viennent de quartiers prioritaires et qui viennent jouer au handball ici à Brest aujourd'hui. Notre objectif pour le championnat du monde, c'est celui-là. Et donc, le 15 septembre, ouverture de la billetterie à l'unité partout en France pour acheter ses billets et son ticket pour venir voir le Mondial de handball. Réservation via les réseaux habituels et les sites internet de l'événement. franceshandball2017.com, principal portail de la billetterie. Edouard, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne tournée avec Phénoménal Handball. Prochaine étape Rouen. Puis après, il y a Paris, Lille. Enfin, toutes les villes qui accueilleront des matchs du Mondial 2017. Pour notre part, on se retrouve demain pour un nouvel Instant Été. Bonne soirée à vous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada